La TVT au coeur de votre vie Bonjour, 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 comment vous allez bien, merci à vous. Allez, bonjour, comme c'est comme ça, je peux me permettre d'être debout, de vous souhaiter bonjour, même ce salut avec le coude, on est ternu dans le coude et puis on se salue avec le coude, c'est quoi cette histoire ? Comment vous allez ? Très bien, merci, et vous ? Daniel, comment vous allez ? Bon, super, petit piment. Bonjour, 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 attends, un seul mot, un petit mot j'ai dit, puis... Non, en fait... En fait quoi ? Non, ça va, ça va. Vous-même vous assurez que ça va ? Oui, je suis sûr que ça va, ça va très bien, ça va. Tout bien ? Oui. Dieu l'a fait, ça va, ça va, ça va tout de suite. Mais il faut arrêter votre affaire de petit piment. Les gens vont croire que je suis à craindre, alors que... Non, tu n'es pas à craindre, mais tu es à respecter. Merci. Qui ? Sinon, ce n'est pas la seule appellation que vous avez, si vous voulez, je peux mentionner. Non, 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 c'est bon, c'est bon. L'imbouli. L'imbou, 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 l'imbou. C'est une dame, jamaïcaine, qui est la figure emblématique de la résistance des Noirs contre l'esclavage en Jamaïque. Elle s'appelle Nani. C'est une dame ? Oui, c'est une dame. C'est une dame, voilà. Nani. Au-delà de nous parler de Nani, parce que les Noirs... Vous savez, dans la rubrique en question, on parle des... On revient, on revisite, on a la mémoire des Noirs qui ont marqué l'histoire. Et qu'on ne veut pas qu'on sache toujours. Ou alors que nous-mêmes Noirs, nous ne voulons pas savoir. On a choisi d'en parler, d'en mémoire. Et depuis plus de 11 ans maintenant, on en parle et ce n'est pas encore fini. Il y a plein de personnalités noires qui ont marqué l'histoire et dont on parle. Et aujourd'hui, quand même aussi, on va faire un petit coucou, un clin d'œil encore à l'ancien Premier ministre du Togo, ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine au UIA, M. Edem Kodjo, Feu Edem Kodjo, qui sera conduit à sa dernière demeure cette semaine au Togo, dans son village natal à... Wépi. Wépi. Il se l'entend à Wépi ? Je ne sais pas. On va voir. On va voir, j'ai le programme. Mais cette semaine, les cérémonies, on vous en donnera des précisions. Restez avec nous. Et donc, tout d'abord, c'est Daniel, avec les infos très décalées. Et hier, Mila nous a proposé des trucs. Très, je ne sais pas, parce que les infos d'hier étaient super... Super conscientes. Oui, non, on n'a pas fini les infos d'hier. Oui, on va les revisiter. Non, 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 pas aujourd'hui. On va les revisiter. Et hier, nous sommes restés accrochés au témoignage de M. David pendant plus d'une heure. C'était important. Oui, il y avait de quoi. C'était très important. Et puis, la sensibilisation contre le coronavirus dans l'émission de Peugeur également. Nous allons vous proposer l'expérience, le témoignage à visage découvert de Simone Bagot, l'épouse de l'ancien président ivoirien, qui a fait la maladie. Elle n'a pas fait les signes. Ce n'était pas comme, peut-être, M. Keviakou qui a témoigné hier, qui a développé la maladie, mais avec des signes assez, je ne veux pas dire bénés, comparativement, relativement, c'est des signes assez bénés. Mais Simone Bagot, elle a fait la maladie. Elle dit que c'est Dieu qui l'a arraché des griffes de cette maladie parce que vraiment, elle a été malade pendant deux mois, elle a dit. On va vous proposer l'entretien avec Simone Bagot. Tout de suite, ce sera après les infos décalées de Daniel. Alors, on y va avec les infos décalées de Daniel. On commence par chez nous, le Togo. C'est dans quelle zone, je ne sais pas vous à nous dire. Mais c'est le genre d'actes qu'on pose et qui rend fiers. Et dont on est content, le genre d'actes qu'on est content de voir les gens poser et que nous-mêmes devrions poser plus souvent. On dit souvent, on demande, qu'est-ce que l'État fait pour moi ? Il faut aussi quand même se poser la question de ce que je fais. Qu'est-ce que moi aussi je fais pour l'État ? Moi, j'ai bien envie de demander, c'est qui l'État ? L'État, c'est moi, l'État, c'est nous-mêmes. Oui, arrive à des moments, l'État, c'est aussi nous-mêmes que l'autre. Quand c'est négatif, on a tendance à parler des autres. Mais avant tout, l'État, c'est également moi. Quand on dit souvent l'État, dans la conscience collective, on parle de l'État, je pense qu'on s'adresse beaucoup plus aux autorités qui gouvernent. Ou bien, il y a Mériki ? Ceux qui ont le levier de l'État. Voilà, ceux qui ont le levier de l'État, ceux qui gouvernent. Or, l'origine du mot « l'État » est l'État. Ah oui, l'État, c'est l'État, c'est l'État, 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 l'État. Tout le monde pour soi, chacun pour soi. Voilà, l'État, 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 donc... Mais non, on n'a pas dit l'État de toi, même ta tête. Non, l'État. On parle l'État, je peux l'État de... Non, l'État, l'État, quand on te dit l'État, c'est direct, l'État. Tu l'État, c'est tout. Si, chers enfants et personnes ne discernaient pas bien les choses, ne suivez pas toujours ce que Daniel dit, sauf peut-être des fois dans les infos des cas. Oui. Mais sérieusement, je... Les origines là, laissez-moi mes origines. Pardonnez, ne suivez pas ce que Daniel vous dit, s'il vous plaît. Pardon, I beg. Donc, améciez-moi, l'État. Merci pour la compréhension. Allez, je parlais donc de ce genre d'actes qu'il faut plus souvent poser. Ce sont des riverains qui se cotisent pour réhabiliter une voie. Oui. Qu'ils empruntent, tout ce que tout le monde emprunte. Nous sommes dans la commune à Guanyivet 3. Ah oui, c'est dans le Grand-Omé. Oui, à Guanyivet 3. C'est Vapocito ça, non ? Non, Logogome. C'est Vapocito qui vient jusqu'à Logogome. C'est Vapocito ? C'est Vapocito, voilà. C'est le tronçon Carrefour-Aïssède-Carrefour-Saint-Joseph. Donc, c'est le tronçon long de 600 mètres qui est souvent impraticable en période de pluie. Donc, les riverains et ceux qui viennent faire les activités dans le coin ont de la peine à emprunter la voie quand il pleut. Donc, il y a un projet de réarrangement de la voie que la commune a initié. Donc, la population a financé le projet à 99%. 99% ? Oui. Attends, les riverains ? Les riverains, oui, oui, oui. Quoi, c'est des cadres de banque ? On suppose que vous, les cadres de banque, là, c'est vous qui avez l'argent ? Ils font des fonds de travail chez vous. Et puis, non, non, sérieux. Non, c'est pour dire, c'est des individus là-bas. C'est des individus lambda. La ménageur du coin. Oui, tout le monde, chacun a mis la main à la poche. Et ils ont réuni 99% des sous dont on a besoin pour réaliser le projet. Et ils ont entamé le travail. Et c'est le maire de la commune qui a lancé les travaux et qui a apprécié l'effort des uns et des autres. C'est clair, ce n'est pas le genre de faux qu'on n'apprécie pas, ça. Certainement. Et qui a appelé les autres aussi à emboîter le pas. Ok, mais bon, il ne faut pas laisser tout le travail aux gens, aux populations quand même. Il faut faire aussi un peu. Non, je rigole. Non, mais c'est du top. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est super. C'est cool. Contribuons. Ce qu'on dit, Togolais vient bâtir son la cité. Exactement. On pense que c'est quoi ? Vient bâtir son la cité. Chacun n'a qu'à apporter. Ça pira à l'édifice. C'est super. Donc, les travaux sont lancés. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Trois mois. Pour trois mois. On va faire un grand bain à toute la population. Exactement. À tous ces riverains. Un grand bain, donc à tous ces riverains, à toutes ces personnes qui se sont cotisées pour réagir. Je suis sûr que ceux qui n'ont pas eu le moyen directement de participer financièrement, quand les travaux vont continuer par se faire, ils vont peut-être donner de l'eau à boire à ceux qui travaillent sur le terrain. De la main d'oeuvre aussi. D'une manière ou d'une autre. Les gens, tout le monde va contribuer. Si vous avez pareil, vers chez vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Attendez, je pense que la mâle au trésor n'est pas bien retournée. Donc, je vais là. Ah oui, c'est vrai. Et comme on est en tout le monde, on ne se fatigue pas. On est au sable. Ça ne fait que confirmer le tempérament. La mâle au trésor, voilà qui c'est. Voilà qui c'est mieux, qui est mieux. C'est mieux, je me sens bien mieux. Alors, en fait, donc, on a regardé depuis la liste, si vous permettez, je refais... Elle a fait un gros plan sur la mâle. Ah, trop beau. Alors, je disais tantôt. Mais c'est mal de montrer la mâle comme ça. Daniel, si vous permettez, je fais un petit retour. C'est juste que tu as créé, parce que tu fais tout ça depuis deux ans. J'ai parlé de personnalité plus dans cette émission. Et j'ai donc développé les traits de personnalité de tout un chacun. Et Lys, elle aime... Oui, oui, j'ai développé. Je l'ai développé. Et Lys, elle est mélancolique. Et ce qu'elle vient de faire, ne soyez pas étonnée, si vous me suivez depuis la maison, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle ne fait que manifester ce tempérament-là qu'elle a. Donc, mélancolique, il faut que ce soit correct, il faut que ce soit comme elle le fait. Et voilà. Tu as fini ? Oui, je suis fini. Ok, on va continuer. Et donc, sinon... Continuer autant. Bon, sinon... Sinon, oui, mélancolique, on peut continuer. Sinon, on va pas si tout. On va pas si tout. Puis, on va. On y est allé. On y est allé. Mi va et mi va pour y a si à tout. Mi va pas si à tout. Non, c'est... Ils sont affichés. Non, c'est cool. C'est super, super. C'est super cool. De là, on part en Côte d'Ivoire. Et là, c'est pas cool. Oh non, mais c'est pas cool. C'est pas cool. Elle aurait pu s'arrêter justement à battre là. C'est quoi ? Tu y es arrachée. Oh non, mais elle n'aurait même pas dû taper son homme. C'est vrai. On a toutes les violences, toutes ces formes, on condamne ça. Alors, on ne condamne pas que les violences de l'homme sur la femme. Mais on condamne toutes sortes de violences. C'est aussi bien les violences de la femme sur l'homme, les violences du policier sur l'habitant, les violences du papa sur la maman ou bien sûr l'enfant, les violences de l'enseignant sur les élèves. On condamne toutes sortes de violences. De l'employeur sur l'employé. De l'employeur sur l'employé. Parlant de violences de policier, j'aurais quelque chose à dire à toi. Hum, pardonner. Et bien après, d'accord ? Allez, c'est en Côte d'Ivoire, c'est triste, c'est pas top. Elle bat son mari, elle s'est pas arrêtée là, elle l'a tuée, elle lui a arraché les yeux. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire ? Oui, mais qu'est-ce qu'il a pu faire ? Quel que soit ce qu'il ait pu faire, il ne mérite pas ça. C'est ça. Mais si j'étais avocat pour la dame, peut-être que c'est des circonstances que l'on comprendrait. Elle a été sous la violence des fois. Tu sais, quand on te pousse jusqu'à ton dernier retranchement des fois, tu agis sans réfléchir. Merci. Mais dites-nous, ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, voilà, devant un tribunal, votre argument ne tiendra pas parce que... C'est pas la première fois que la dame bat le mari. Ah, ok. Donc, c'est un monsieur copieusement battu. Ah, oh. C'est le contenant. Il n'y avait pas eu son battu en coup de... Ça, je ne sais pas. Le monsieur est battu chaque vendredi. Je ne sais pas si la dame a choisi... Oui. Je ne sais pas si la dame a choisi... Voilà, un rituel. Ils ont, d'un combien d'accord, décidé que chaque vendredi, je prends ma dose. Ça, je ne le sais pas. Non, mais sérieux. Maintenant, ça s'est passé le 7 août, le jour où la Côte d'Ivoire s'arrivait, son indépendance. Et donc, le monsieur vend, c'est un vendeur de Tchoukoutou. Il est parti vendre son affaire. Il est revenu le soir à la maison, s'est douché. Entre temps, il a perdu un de ses amis dont le vendredi, on faisait la veillée. Donc, il s'est préparé, il est parti à la veillée. C'est à son retour que la dame a commencé par l'insulter. Après les insultes, elle a commencé par le taper. Maintenant, on se demande si c'est parce que le monsieur est parti à la veillée sans l'informer. On ne sait pas. Il n'y a pas de raison. Dès que le monsieur est rentré à la maison, elle a chopé, pas des mots d'abord. Et après, puisque le monsieur sait que s'il riposte, la dame va le taper. C'était le jour de la bastonnade. Oui, en plus, ça tombait sur le jour habituel. Et donc, le monsieur était tranquille dans son coin, mais ça n'a pas suffi à la dame. Elle a commencé par le taper. Le monsieur ne réagissait pas. Elle a pris un pilon qu'elle lui a fracassé sur le crâne. Donc, elle lui a ouvert le crâne et le monsieur est tombé dans le pont. Mais je suis sûr que la dame ne pensait pas qu'à ce moment précis, le monsieur est mort. Et donc, pour elle, c'est parce que tu as les yeux, tu vois, et que tu sors, et que tu fais ci, et que tu fais ça. Elle fait quoi ? Elle l'a empoignée, elle lui a crevé. Elle lui a crevé les yeux avec ses deux doigts. Tout ça, c'est télé. Et donc, je suis sûr, l'article ne le dit pas, mais je suis sûr que jusqu'à cet instant, la haine ne savait pas qu'elle allait déjà tuer son homme. Quand tu penses à lui crever les yeux... C'est que tu veux le tuer. C'est que tu veux le tuer. Parce que tu ne peux pas lui crever les yeux, lui arracher les globes et puis qu'il vive. Et qu'il soit en vie encore. Donc, en tout cas, elle lui a crevé les yeux après le décès du monsieur. Et c'est elle-même rendue à la police. Oh non, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est très stable dans la tête. C'est le genre de personnes, c'est les psychopathes. Normalement, elle ne doit même pas aller rester tranquillement dans une cellule de prison. On doit lui donner un ou deux hectares à labourer chaque jour. Il n'y a rien faussé. Sincèrement. C'est comme je disais à quelqu'un hier, la personne nous a servi à manger. J'ai vu la dose, j'ai dit non mais, excusez, c'est comme si on vous a fait quelque chose et que vous êtes en train de nous punir. C'est trop. On ne peut pas manger ça. C'est le cas de l'honneur, on lui donne deux hectares à labourer. Est-ce que ça lui servirait à comprendre quelque chose de labourer et deux hectares ? Non, elle est malade, c'est pas le labour, c'est le traitement. C'est une prise en charge psychologique qu'il faut à cette dame-là. Est-ce que l'article dit, elle s'est rendue à la police ? Oui, elle s'est rendue à la police, elle est entre les mains de la police actuellement. Il y a forcément des antécédents de violence dans sa famille. La police a fait une descente sur le terrain. Si tu ne veux plus du monsieur, il faut le laisser, et toi-même, il faut partir. Mais c'est pareil aussi pour ces hommes qui battent de leurs femmes. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est qu'il y a forcément des antécédents pour toute personne, je ne donne pas de raison, mais pour toute personne qui pose de ce genre d'actes, quand on les suit, c'est pour ça qu'il faut les emmener à consulter des psychologues. Donc, à priori, ce sont des gens qui ne savent même pas ce qu'ils font. Peut-être qu'ils sont dans leurs normes, parce qu'ils ont vu faire. Ils ont vu faire, donc pour eux, c'est la normale, ça. Pour éduquer ou pour mettre quelqu'un de son côté, il faut frapper. C'est la violence. Oui, parce qu'il a vu faire. Papa a frappé, papa frappait maman. Maman frappait papa. Ou alors peut-être papa frappait maman, et elle s'est décidé de se venger. De se venger, voilà. De venger sa mère. Donc, il y a plusieurs raisons. C'est pour ça que ce genre de personnes, il faut les emmener à consulter. Quand on remonte dans leur histoire, il y a forcément des antécédents. Et quand il y a le déclic, ce sont des gens qui, petit à petit, reviennent à la normale. Mais après avoir fait des victimes d'hier. Malheureusement. 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 Mais ils ont des enfants, je me disais. Non, 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 ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. J'ai une couple aussi, ils n'ont pas d'enfants. Alors, séparez-vous et puis tout le monde va de son côté, il y a même peu de... Elle tue l'enfant de quelqu'un comme ça. Malheureusement, les personnes battues sont... Ils sont comme des victimes. Enfin, on leur donne, je veux dire, une raison de les battre à tel point que, même quand on les bat, ils n'arrivent pas à se faire. La personne se dit, voilà, c'est moi qui ai cherché. Je mérite ça. Je n'aurais pas dû faire ça. C'est moi qui ai fait ça. Il m'a frappée. Parce que c'est ce qu'on lui inculque à chaque fois. Quand on la bat, on lui dit des choses. Donc, il y a également agression morale. Donc, on lui dit des choses qu'elle a... Au fur et à mesure, elle y croit. Elle y croit vraiment. Donc, c'est du genre, oui, c'est moi qui ai cherché, c'est moi qui ai fait, c'est à cause de moi. Voilà. Donc, on leur donne des raisons et ils ne partent pas. Il y a par exemple une histoire en Côte d'Ivoire qui a fait le buzz pendant longtemps. Cette femme-là qui a été battue, son mari, qui tombait des... Son mari l'a envoyé du premier étage. Voilà. Donc, tout le voisinage est sorti, lui portait assistance. Le monsieur a été mis au arrêt, mais c'est elle qui a retourné demander qu'on lui bat son époux. Et elle a dit que ce n'était pas de sa faute, c'était de ma faute. C'était de ma faute, c'est moi qui ai cherché. Il savait qu'il n'avait pas bu, c'est moi qui ai cherché, c'est moi qui ai fait ça. Voilà. Donc, ils ont des petits comportements comme ça. Non. Donc, s'il y a quelqu'un à la maison, des femmes à la maison, des hommes à la maison qui sont bien battus comme ça, qui sont bien battus et qui se disent toujours, qui justifient toujours l'acte de l'autre que c'est moi. Si je n'avais pas fait ça, il n'aurait pas fait ça. Sérieusement, vous-même, vous êtes malade. Vous compte tapez, puis vous le réagissez pas là. C'est que vous êtes malade. Je ne vous insulte pas, c'est consultation, c'est moi gratuitement fait comme ça. Même ma fille qui est de l'autre côté, après avoir écouté tout ce qu'elle m'a dit, elle a fait, c'est pas normal. Ça tombait bien, tu l'as coupé au vol. Non, sérieusement, c'est pas, il faut qu'on se réveille. L'amour, oui, ok, d'accord, mais il te tue. Vous voyez le cas de ce monsieur, il est mort. On le tape depuis tout l'année. Il n'a pas réagi, ça finit comme ça. Moi, ça passe le vendredi, je restais dehors. Mais quand tu vas le venir, on va te faire un peu. On va te faire un tour de dose. Non, sérieux, sérieux. Je ne sais pas si c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, ils communiquent beaucoup dessus, mais j'avais déjà entre-temps suivi une émission là-bas, où les hommes battus appelaient, pas téléphone pour raconter leur vie. C'est pas joli, joli, hein? Les hommes battus. Et puis, il y a même un monsieur qui a appelé. Sa femme n'était pas là. Il a appelé et la femme est rentrée. Et on a dit, là, ta femme dit. Ah, il devonnait s'il a lavé les assiettes. Oui, et qu'est-ce que tu racontes au téléphone? Est-ce que tu as bien lavé les assiettes? Non, c'est pas montage. C'est vrai. Émission directe. Émission directe. Et les animateurs ont fait de lui. Ah, le monsieur est mort. Il est mort. Il est foutu. Il est mort. C'est pas dit, c'est parce qu'eux, ils communiquent beaucoup là-dessus. Quand on en parle, c'est-à-dire que le tabou n'est pas très, très fort, très, très lourd là-bas. Ici, sûrement, il y a des hommes battus. Oui, je vous ai dit qu'il y a des hommes battus. Ils sont battus, mais ils se cachent. Ils se cachent. Et puis, pour avoir fait des émissions sur le sujet, une assistante sociale nous racontait qu'il y a un monsieur, effectivement, sa femme lui sert aussi sa dose régulièrement comme ça. Et que chaque fois qu'ils interviennent, après, c'est le monsieur qui vient et dit « Il ne faut pas trop l'insulter, il faut l'aménager. » Il faut l'aménager pour moi. Il faut juste lui la conseiller. Puis après, il faut l'aménager. C'est l'amour, oui. Mais je ne sais pas c'est quel genre d'amour Dieu a dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Voilà, Dieu n'a pas dit « Aime ton prochain plus que toi-même. » Il a dit « Comme toi-même. » Aimez-vous à la base et répercutez cet amour autour de vous. Sérieusement, si tu t'aimes, tu ne peux pas permettre à ce que quelqu'un t'utilise comme un sac d'entraînement de boxe. Poutine balle. C'est pour un poutine. Non, sérieux. Un sac de maïs. Non, ce n'est pas top. Pour toutes les personnes qui font ça donne à ça, changer un jour, changer un jour, changer un peu. Et pour toutes les personnes qui sont victimes de ça, réveillez-vous. C'est quand vous allez vous réveiller, quand vous allez vous dire « Non, je n'en veux plus. » Quand vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez traversé, je parle en connaissance de cause. Et donc... Non, sérieux. Quand elle est dans une... Moi, je faisais des émissions. Moi, je n'ai jamais envie d'en parler. J'en ai toujours parlé, non ? Oui. J'en parle, je travaille dessus, je couvre des reportages, je fais des émissions sur le sujet. Puis après, moi-même, c'est bien de ta main-même. Et tu ne t'en rends pas compte. C'est vrai, comme il a dit, tu te dis « Ouais, c'est vrai. Si, celui-là ne m'a pas appelé à 7h. Si, ou alors, si, il y a toujours des « si ». » Mais après, quand tu sors de ça, tu te dis « Non, il n'y a pas de raison. » Il n'y a pas de raison. C'est de la violence gratuite que l'on te donne. Et puis, le comble, c'est ce qui te calme quand tu es victime de ça, c'est qu'on te frappe. Super bien, tu es à terre. Mais la personne qui te frappe ton bourreau, il vient après, il te cajule. « Ah non, pourquoi tu m'as fait faire ça ? » Tu vois ce que tu me fais faire. Il ne faut pas faire ça. Tu regardes comment j'ai failli te blesser. Non, tu sais que je t'aime. Je ne peux jamais te faire du mal. Tu ne fais plus ça. Tu vois ce que tu me fais faire. C'est ce côté de la chose qu'après, quand tu te réveilles, c'est ce côté qui craint, qui te fait peur, qui te fait dire « Il va me tuer un jour et puis il va pleurer sur mon corps. » C'est la psychopathie. Je ne sais pas si le mot existe. C'est ça même. Donc, si vous êtes dans ça, réveillez-vous. Et puis, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Ne sacrifiez pas votre vie pour quelqu'un. Normalement, il devrait y avoir un texte pour les gens qu'on bat et qu'ils ne réagissent pas. Il faut les protéger contre eux-mêmes. Il arrive. On protège des gens. On prend des dispositions pour protéger les gens contre eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, ils ne se protègent pas. On vous oblige à vous éloigner. Oui, bien sûr. La Côte d'Ivoire, nous sommes bien dans les infos décalées. On va en Tanzanie. C'est un mineur qui est devenu « Pourquoi ce truc ne peut pas m'arriver ? » C'est des hasards comme ça qu'on cherche. Jusqu'à... Moi, je suis resté mineur jusqu'à 18 ans. Je suis devenu majeur. Mais depuis que je suis majeur, ça n'empêche que ça puisse m'arriver. Est-ce que c'est un jeune de mineur ? Attends. Je sais que c'est mineur qui dit, qui creuse. Maintenant, je suis sortie de mineur, je suis devenue majeure jusqu'à vacciner. Je peux gérer ma fortune. Depuis la fortune qui m'attend devant, elle vient, elle ne peut pas petit, je lui ai fait et puis elle attend. Je vais te manger quand je vais t'attraper. Elle est une des mineurs. J'imagine. Et donc, le mineur dont on parle ici en Tanzanie, c'est les gens qui travaillent dans les mines. Donc, il est devenu millionnaire comme ça, comme quoi il n'y a pas de soumétier en découvrant une pierre précieuse, une autre pierre précieuse. C'est pas la pierre qu'il cherche dans la mine. Non, c'est pas ce qu'il cherche dans la mine. La pierre a une valeur de 2 millions de dollars. Exactement. C'est une pierre qui se trouve spécialement en Tanzanie. C'est une pierre rare que le gouvernement autorise à chercher. C'est-à-dire, le gouvernement donne des autorisations et vous cherchez. Dès que vous trouvez, vous allez en contrat avec le gouvernement et c'est le gouvernement qui vous paie. OK. Alors que vous trouvez la pièce pour apporter son bonheur. C'est ça, le gouvernement parce que c'est une pierre qui coûte extrêmement cher. Donc, après avoir travaillé dessus, ce que le gouvernement vous perd, ils vont quand même récupérer ça une fois. C'est sûr. Il vous fait bien. Donc déjà, on vous dit que le gars a gagné 2 millions. Il a trouvé 2 pierres. La première a coûté 2 millions. La première a coûté 2 millions et la deuxième a coûté 3,4 millions. Donc, en somme... Il a 5,4 millions avec 2 pierres qu'il a trouvées. La mine est où ? La mine est en Tanzanie. 2 dollars. 2 dollars. C'est-à-dire que 5,4 millions 500 fois. C'est ça, 500 fois pour avoir l'équivalent en CFA. La TVT est suivi en Tanzanie. La TVT n'est pas suivi en Tanzanie. De toute façon, toi-même que je ne connais pas, je t'aime comme ça. Envoie seulement une fois 5,4 millions de dollars. Toi-même, Dieu, il est partagé. Ça fait 2 milliards 700. Ça fait combien ? 2 milliards 700. Il creuse, il est mineur et il devient milliardaire. Comme ça. Un milliardaire. Comme ça. Et donc... Il en est en dollars. Il y a des Minotogo aussi. Il y a des Agbandi, tout ça, il y a de l'or. Le or, c'est fini. Et puis, le nom de la pierre, c'est Tanzanite. Donc, je suis sûr que... Tanzanite ou la... Vous avez cherché une Togonite. Togonite ? Non, c'est nous-mêmes qui devraient de la valeur aux pierres. Togonite ? Créons nos pierres. C'est vrai. On doit créer une pierre Togonite. Et puis, apparemment, la pierre, dans les 20 prochaines années, va disparaître. Ça va finir. Le stock va finir. Donc, quand vous tombez sur une de ces pierres, vous êtes bien. Et donc, le mineur, il a 30... Enfin, il a 30 ans. Il a 30 enfants. Oh ! C'est Dieu qui veut le sauver. C'est Dieu qui veut le sauver. Le sien. Et aujourd'hui, il est devenu milliardaire. Il a 30 enfants. Ça ne renseigne pas sur son âge. Oui, ça ne... Mais... Je suis un chef de village. Oui, mais... Il ne doit pas être... Il n'aura pas 30 ans. Oh ! C'est sûr ! Il doit avoir deux là. Oh ! Mais en même temps, il peut avoir 30 enfants. Ça dépend de ça. Il faut se frapper. Ah bon ? Il peut avoir 5 enfants dans une seule année. Non. Avec 5 familles. C'est la plusieurs femmes. C'est la plusieurs femmes. C'est la plusieurs femmes. Mais... C'est vrai que toi-même, tu prends... Comme ma grand-mère dit, paix à son âme, tu creuses, t'as tombé avec tes dents. Lui dit, creuse à ton maveille, son kiki. De toute façon, tu as souffri sur terre. 30 enfants. 30 enfants. Tant d'enfants. 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 Il a pris la somme qu'on va lui remettre. Il s'est dit, c'est le moment de faire une petite fête. Il va organiser une petite fête. Mais après... J'espère qu'il ne va plus... Il s'est réglantant. Non, après, il s'est ravisé. Ah, c'est mieux pour lui. Il s'est ravisé. Il a décidé d'utiliser l'argent, une partie de l'argent à une oeuvre utile. Donc, il va construire une école et il va construire un hôpital également. 16 enfants même peuvent faire l'école. Gratuitement. Oui. Tous les enfants vont avoir un peu l'école. Dans son village. OK. Il va faire un hôpital aussi. Ah, c'est super. Ah, ça, c'est bien. Mais vivement qu'il se fasse conseiller, qu'il l'utilise bien parce que... Exactement. De toute façon, pauvre, on ne connaît pas l'argent. De toute façon, l'argent quitte les mains de pauvres. Vous vous rappelez de l'histoire qu'on nous a inventée hier quand on est allé dans un garage. Oui. Je ne sais plus. Une voiture abandonnée qui était... Ah, merci. Merci. Quand tu joues à la loterie, tu gagnes, et puis tu vas acheter une voiture. Je pense que tu vas gagner pour acheter un cabaret pour les paroles aussi. Oui, c'est ça aussi. C'est ça aussi. La voiture reste là-bas. Non, non, mais sérieux. Il faut qu'il se fasse conseiller, qu'il place bien son argent. Parce que peut-être d'ici 5 ans, vous allez voir ce gars moisi comme il n'a jamais trouvé 10 000 fois dans sa vie. Mais s'il commence déjà par construire l'école et l'hôpital, c'est déjà bien. Ça, ce n'est pas forcément des investissements rentables. Si il le fait de l'oeuvre sociale, ce n'est pas forcément l'uchat. Mais il va falloir qu'il fasse un investissement et qu'il va lui rapporter de la valeur. On espère qu'il a assez intelligent pour s'en sortir. N'oubliez pas que tout le village va se retrouver dans sa maison. C'est clair. C'est ça, le grand frère. C'est clair. Mais bon, mais s'il finit 2 milliards en 2 ans, c'est que... Le village peut se retrouver mais il peut faire, il peut créer de l'emploi dans ce village, des fermes et que tu ne viens pas pour prendre du poisson mais on t'apprend à pêcher. Tu vas pêcher et c'est moi qui te mets la disposition, les conditions pour que tu puisses pêcher. S'il réfléchit comme ça, c'est bien. Mais s'il joue à Papa Noël et que quelqu'un vient et dit, mon fils, donnait-lui 20 000. Ma femme a donné lui 20 000. Ça ne va même pas faire deux ans. Il va galérer. On espère qu'il va être bien accompagné. Allez, de la Tanzanie, on va en France, Daniel. C'est un touriste. Oh, pourquoi ça ne m'arrivez ? Les jeux de hasard et moi, c'est deux. Les jeux de hasard là-bas, si vous tous vous rentrez dans quelque chose comme ça, puis ça ne commence pas à marcher. Si moi, je rentre dedans, c'est que ça va foirer. Les tombola qu'on faisait avant. Moi, je faisais beaucoup ça. Je vendais. De toute façon, je suis chez moi. À la maison, c'est un nago qu'on m'appelle. Tu as les tombola, voilà. C'est rouge comme ça. Puis on mise, on mise dessus. Moi, je faisais ça. Mais si je joue, je ne gagne jamais. Je ne peux pas gagner. C'est que je vais jouer là. Je suis sûr que ce n'est pas ça qui va sortir. Que ce soit l'auto, c'est pour ça que le vol d'auto est visal. Le jour où je vais jouer, on va arrêter là. On va arrêter. On va arrêter le projet. Le jour où je vais jouer, on va arrêter, tout ça ne va plus marcher. Donc, je suis sûr de le pas de Vigrich par hasard. Je vais de Vigrich parce que... J'ai eu l'anecdote par rapport à l'autorité, mais si je la raconte, c'est que mes parents vont se fâcher. Donc, je ne vais pas la raconter. Ne dis pas. Passons à autre chose. Après, je vous raconte ça en offre. Ne dis pas. Allez, c'est un touriste qui joue à l'euro million. Il joue 2,5 euros à l'euro million. Oui. Et il touche le gros lot. Il joue 2,5 euros. Et il touche 1 million. Quand je suis devant ma télé, des fois sur France Télévisions et tout ça, je vois des gagnants comme ça de l'euro million. On vient de faire un heureux millionnaire sans soin 5 millions. Moi-même, je vous ai fait quoi ? Mais il faut jouer. Je ne veux pas gagner. Il faut jouer. Ah oui ? Donc, c'est un touriste. Oui, c'est un touriste. C'est un monsieur qui passe comme ça. Il est rentré dans un barat à bas. Et vite fait, il a acheté ce qu'il a acheté et puis il voit le ticket. Il achète ça juste comme ça. Voilà. Et il part. Hein ? Et il part. Et juste après, on fait le tirage. Même la tenancière du bar a dit depuis 20 ans qu'elle travaille là, elle n'a jamais fait de gagnants comme ça que la somme extraordinaire qu'elle a distribuée c'est 20 000 euros. Mais là, il touche un million. Il vient toucher un million d'euros. Juste parce que quand tu achètes le ticket, on t'attribue un code et c'est le code qu'on tire au sort. Donc, on a tiré le code au sort et il... Le touriste, il n'était pas parti du pays avant. Oui, Édouard. Mais Édouard, il est parti, on le rappelle, il vient chercher. Mais le mal, c'est qu'en France, on ne médiatise pas. On ne connaît pas l'identité. Même la tenancière, du bas, ne connaît pas l'identité. Pour savoir si c'est un belge ou si c'est un togolais ou si c'est même un français qui a quitté une région pour une autre région. ou si c'est un immigré clandestin. Si c'est un immigré, je dis, vous disiez quoi ? Je vais me déporter, vous êtes sûr. ne me déporter pas, je rentre par moi-même. Je prends mon million, je rentre par moi-même. Parce que 1 million d'euros, convertis ici, c'est énorme. tu as su d'être telle question. Ça, tu as fait 1 million 600 fois, 655 fois. C'est-à-dire que, tu as 1 million, ayant-moi, 1 million d'euros, c'est-à-dire que 555 fois. C'est-à-dire que je rentre tranquillement au Togo et puis, je fais mes investissements. Je ne rentre pas tranquillement au Togo, je rentre tranquillement à Koumé. Le meilleur est cher. Je vais au village de ma chaîne de terre, je cultive, et puis je mange bio. Et puis, la dame a constaté que pendant ces temps de coronavirus, apparemment, les gens ont besoin d'espoir et donc, les gens jouent beaucoup. Là, ils viennent jeter beaucoup de 2,5 euros. C'est pas ça qui est espoir. Ils ne jouent pas même, ça te plonge dans des espoirs encore. Est-ce que c'est une histoire d'espoir ? C'est juste que, bon, le coronavirus, ça fait que les affaires ne marchent plus. Donc, toutes les voies sont bonnes pour trouver un peu de l'argent. Dis-donc, à faire une motion, qu'on soit à la porte-boblée. Il y a des tranches communes en temps pour Togo, tout ça aussi. Il y a des choses comme ça à jouer. Mais c'est où est-ce qu'on vend les tickets d'étranges communes en temps ? Du coup, tu as envie de tout ça. Quand on monte ça à la télé et tout, je me dis, ouais, mais en fait, je ne vois pas de où. Peut-être les habitués connaissent les points. Il y a les... chez les... Bon, là, on va passer à la facture. Il y a des vendeurs ambulants, les bureaux de l'autorité, tout ça, ça joue ça. Ou bien le nom, on a qu'à essayer aussi, non ? Non, parce que moi, en Côte d'Ivoire, on jouait parfois. Tu as cotisé pour les autres ? On ne peut pas nous donner l'argent parfois pour l'acheter des tickets. Vous avez acheté des tickets mais vous ne nous donneriez jamais ? Oui, on nous donne de l'argent pour l'acheter des tickets. Mais nous l'ont là. Vous cotisiez pour les autres ? Non, moi, mon père, par contre, il achetait les tickets qu'il venait de les distribuer. Pour que vous... quelqu'un a gagné déjà ? Oui, oui, c'est vrai de petite somme quand même. On ne parle pas de pas Yudi Gagli. On a fait se respecter là. Le chapote, il n'en parle plus. Il achetait les tickets donc il répartissait. Il met le nom de chacun sur les tickets. Il dit, malgré le gros, il achetait ça en gros. Il met le nom de chacun et on nous appelait. C'est Ristoun, vous avez vu. On nous appelle et les tickets sont là. Ça, c'est Mimi, Dominique, Marek, Maman, Papa. J'ai dit, mais gros, on n'est pas rentré. Non, il se tourne là. Il se tourne. Il se tourne. Allez, on reste en France. On finit. Ah non, on ne finit pas en France, on va finir en... Je dis qu'on reste en France. C'est moi qui disais et on finit. On reste en France mais là, c'est moins gay que l'information précédente. C'est quelqu'un qui est mort. Il est mort depuis six ans. Son corps n'a jamais été trouvé. Là, c'est grâce à des pigeons qu'on retrouve son corps six ans après. Six ans après. Comment ça se fait ? En fait, c'est un monsieur qui avait 68 ans à l'époque, l'année où il décédait et qu'il venait de prendre sa retraite. Mais c'est aussi un monsieur qui n'est pas trop voisin-voisin. Il ne saluait pas les voisins. C'est les vieux qui sont chauds du coin. Il ne disait pas bonjour aux gens. Il ne causait pratiquement avec personne. Donc, il vivait dans un immeuble où il a son appartement mais il ne l'a pas loué. Il est propriétaire de son appartement. Donc, je crois que c'est un monsieur qui est un peu suffisant qui ne calculait pas beaucoup les autres. Et donc, quand les gens ont constaté qu'il a disparu, ça n'a rien dit à personne. Ah ben, puisque... Le monsieur ne... Donc, ils voyaient... Dites bonjour un jour. C'est en 2013 qu'ils ont remarqué ça. Donc, ils voyaient quand même que sa lettre, ses lettres, son courrier, son tassé et tout ça. Oui, oui. Et qu'on ne le voyait plus passer. On ne le voyait plus passer. Bon, arrivé à un moment donné, ils ont appelé les responsables de l'immeuble pour leur dire que bon, ils ne voient pas le monsieur. Le monsieur, surtout vu son âge aussi. Voilà, ils ne voient pas le monsieur. Mais comme le monsieur est propriétaire de son appartement, les responsables n'avaient pas le droit de rentrer dans son domicile. Il n'a pas loué, il a acheté l'appartement. il a acheté l'appartement. Donc, ils n'ont pas le droit de rentrer dans son appartement. Donc, ils n'ont pu rien faire. Même la police n'a rien fait. Donc, ils ont laissé tomber. Ils ont laissé jusqu'à ce que, six ans après, il y a eu une tempête qui a ouvert sa fenêtre. Donc, quand la fenêtre est ouverte, c'est là que les pigeons commençaient par rentrer dans sa chambre. Donc, maintenant, c'est les scientifiques des pigeons qui sentaient mauvais, qui dérangeaient les voisins et qui a poussé les voisins. Les pigeons allaient bouffer ses restes. Oui, bouffer ses restes. Enfin, ses restes qui ne puent plus. Donc, ils restaient quasiment que des os. Maintenant, les pigeons rentraient faire leurs histoires et faisaient caca à l'intérieur. Donc, ce sont ces caca-là qui sentaient mauvais, qui dérangeaient les voisins qui ont appelé encore la police et le syndic qui sont véritablement venus maintenant appeler un service qui est rentré par la fenêtre et tout ça. En vouloir rentrer par la fenêtre, c'est là que le monsieur qui avait la corde qui descendait les meubles a remarqué que non, tonton est décédé, mort dans son lit. Il y a un corps décomposé complètement. Décomposé qu'il y a seulement les eaux dans le lit et c'est ça qui attirait les pigeons. C'est par là qu'on a découvert son cadavre. Ensuite, la personne qui venait là, c'était pour aller là où les pigeons se posaient. En fait, ce n'était pas pour lui. C'est pour faire en sorte de sortir les pigeons fermés la fenêtre puisque le monsieur a acheté son appartement et on le voit et on n'a pas senti d'odeur venant de là comme s'il est décédé. il y a juste voyagé, il est parti quelque part. Ce qui a aussi permis à ce que la police ne vienne et que les responsables de l'immeuble n'appellent ce service aussi, c'est qu'il y a quand même des charges à régler qui s'entassaient depuis lors et qui n'ont pas réglé. Donc, c'est aussi ça qui a permis qu'on puisse quand même passer par la fenêtre et fermer la fenêtre. Sinon, ils ne pourraient pas rentrer à l'intérieur. C'est par là qu'on a découvert les affaires de Yevod et il n'a personne et il fait le malin en plus. Même pas enfant, même pas petit enfant. Personne pour demander d'après lui en 6 ans. Javier, aimons-nous vivants. Aimons-nous. Restons en Afrique. Aimons-nous vraiment vivants. Restons en Afrique. Oui, mais même... Au moins ici, hier, on disait que laisser les taxis utiliser le téléphone. Au moins, on se prend des nouvelles. Ah, vous allez bien. ça fait longtemps. On ne peut pas rester sans avoir des nouvelles de ses proches pendant 6 mois, 1 an. C'est clair. À moins qu'il y a un souci. Un souci. Mais même s'il y a un souci, on fait tout pour tout pour avoir les nouvelles de celui-là par celui-là. Et puis, si vous ne voulez même pas vous croiser la vie, faites que vous allez vous croiser. Vous allez vous trouver au marché et tu vas te mettre un... Oui, il sort mon maillot, mais... Tu te caches, mais elle te va bien. Donc, c'est... Mais de l'autre côté, tu n'as personne. Pourquoi ne pas être gentil avec les gens ? Au moins, tu serais gentil avec les voisins. Ça, vous est déjà arrivé de penser fortement à quelqu'un, de rencontrer la personne de la maison ? Ça arrive tout le temps. Moi-même. tu te dis, il faut que je l'appelle et puis celui qui t'appelait. Le week-end dernier. Ou alors, des fois, si tu permets, des fois, tu vois quelqu'un passer, tu te dis, oh, la personne ressemble à cette personne que je n'ai plus vue depuis longtemps. Dans la foulée, tu vas voir la personne à qui elle ressemble. C'est ce que je voulais vous raconter. Le samedi dernier, quand on a fini l'émission, je suis rentré à la maison. Après, je suis ressorti pour aller voir Yannick. Voilà. Et donc, j'arrive au niveau du feu tricolore, au niveau du marché de Bête. Je vois une dame à moto passer comme ça. Elle ressemblait comme pas possible à notre marraine de mon couple. Voilà. Je me suis dit, oh, mais ce n'est pas Tata Isabelle, ça. Je me retourne comme ça. Je vois quelqu'un dans une voiture à ma droite. C'est Tata Isabelle. C'est-à-dire, j'ai eu peu mon cœur. Elle fait, maintenant, j'ai eu le doute. Avec son masque, j'ai eu le doute, je me dis, non, ce n'est pas la Tata Isabelle. Maintenant, il nous restait juste cinq secondes. Le feu a passé au verre. J'ai suivi la voiture. J'ai dévié mon trajectoire. J'ai suivi sa voiture jusqu'à... Je n'ai plus eu la chance de rester à un feu tricolore pour pouvoir... Et finalement, je l'ai laissé partir. Mais c'était elle. Quand je l'ai appelée, elle me dit, oui, c'est moi. Mon Dieu était vu. C'est toi qui avais le chapelet. J'ai dit, oui, c'est moi. Il me dit, ah, tu vois quelqu'un, ça arrive fort. Tu vois quelqu'un, mais tu dis, oh, un meilleur, un meilleur. Dans la foule, tu vas voir la personne à qui elle ressemble. La nature est comme ça. Mais j'ai eu peur. Sébastien, j'ai eu peur. Je me suis dit, non, mais qu'est-ce qui se passe ? On dégage des ondes, des énergies, comme ça. Des fois, tu penses à quelqu'un, tu veux, tu prends ton téléphone pour l'appeler. Elle t'appelle. Ça arrive. Vous êtes genre, tu appelles la personne, mais je viens juste de penser à toi. Ça arrive. C'est l'humain. C'est une affaire d'énergie et d'ondes qu'on dégage. Surtout quand, avec la personne, ça passe, ça accroche. Ça accroche bien. Oui. Quoique il y a des gens qu'on ne veut pas voir aussi, on pense à eux, on les voit. Moi, il y a quelqu'un à qui je pense et je ne vois plus et ça me fait du bien. C'est bien de penser à quelqu'un. Moi, quand je ne veux pas te voir, je ne pense pas à toi. Moi, j'ai peur de le rencontrer et qu'il nous fasse encore, qu'il nous fasse de la misère. Je l'appelle Super Génie. Il se reconnaîtra. Yako. Au moins, quand je ne veux pas te voir, sérieusement, même mon âme ne pense pas à toi. Il y a tellement peur de le rencontrer les week-ends. Allez, on va finir en République démocratique du Congo et avec des dispositions particulières à prendre avant l'ouverture des cultures. Vous savez qu'on est dans le contexte du coronavirus. Le coronavirus, c'est la même. Ça existe. Mais bon, tout comme au Togo, on est dans un processus d'ouverture progressive des lieux de culte. En RDC également, les dispositions se prennent pour ouvrir les lieux de culte. Au Togo, voilà, c'est de la distanciation physique, lavage de mains, port de masque et puis les nombres de personnes réduites dans les lieux de culte. La RDC, parmi toutes les dispositions qui ont été prises, mais voilà, il y a une disposition moi-même, c'est compliqué à comprendre. Dites-moi, Daniel. En fait, nous sommes dans la province du Nord qui vaut et toutes les dispositions dont vous venez de parler... Mais c'est la guerre qui leur a frappé sur le système. C'est-à-dire, il s'est dit que quand vous allez ouvrir votre chapelle ou votre temple, il faut qu'il y ait le dispositif de la... C'est clair. que les gens portent leur cachet à l'intérieur et tout. Tout ça, c'est clair. Maintenant, la disposition qui tue, c'est qu'il faut éviter... Il faut privilégier les chants qui ne permettent pas d'ouvrir grandement la bouche. C'est quoi cette affaire-là ? Genre, on ne fait pas loin. Voilà, genre, on ne fait pas loin. C'est adoration seulement. Adoration, même adoration. Même adoration, même adoration. Des chants qui vont t'amener... Ah, fait... Oh ! Non. Non, il n'y a pas ça. Il faut trouver des chants... Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est quoi ce truc ? Il faut trouver des chants qui vous invitent d'ouvrir grandement la bouche. Vous avez inventé cette histoire. Non, c'est sur les réseaux. Non, voilà l'image. C'est le communiqué signé. Comment est-ce que je peux inventer ça ? Non, je ne suis pas inventeur de... Je ne suis pas inventeur d'histoire. Les gens qui ne permettent pas d'ouvrir grandement la bouche. Oh ! C'est quelle genre les origines ? Les origines, oui, je les invente, mais les histoires, non. Mais ça, c'est-à-dire, ils risquent même de dire... Non, évitez que le Saint-Esprit descend sur vous. Parce que là, on ne se contrôle pas. Quand le Saint-Esprit va venir, que les gens vont commencer par faire... Là, on ne se contrôle pas. C'est seulement ça va sortir... Mais je dis, j'ai lu jusqu'à... Oui, c'est vrai. Ramenez l'image, s'il vous plaît. Lavage de mains obligatoire ou usage du gel hydroalcoolique, etc. C'est bon. Porte correcte obligatoire du masque. C'est correct. On ne porte pas n'importe comment. On porte ça correctement. Organisation de plusieurs services pour des cultes ayant plusieurs fidèles. Jusque-là, au Togo, c'est pareil. Placement des chaises en respectant la distanciation physique de 2 mètres et éviter les contacts physiques se serrer les mains, tout ça. C'est correct. Tout comme au Togo. Mais ce que le Togo n'a pas pu faire, l'inspiration qui a manqué au Togo, c'est de mettre le point de privilégier des chants qui ne permettent pas d'ouvrir grandement la bouche. C'est quoi ça? Qui peut m'expliquer ça? Peut-être que dans la culture, il y a des chants qui ont fait... Quand on sait que RDC, les églises sont aussi nombreuses que... Il y a autant d'églises que d'habitants. Non, mais sérieux. Si on en croit les images ou les vidéos qui circulent, les tons de louanges quand même de ce genre d'église, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Comment on va faire? Mais on va chanter... Non, mais ça ne sera pas doux. Ça ne sera pas doux. C'est quoi la disposition? Comment vous dites ça? Arrêtez ça là. Non, ce que je dis, je veux chanter, ça ne sera pas doux. Bon, bien, les instruments vont tout faire. Évitez de privilégier les chansons qui ne permettent pas d'ouvrir grandement la bouche. Bon, essayons de... Et puis de la phrase grandement. Essayons de... Comment on chante on ouvre grandement la bouche? Essayons de voir dans notre répertoire ici. Qu'est-ce qu'on peut chanter? Qu'est-ce qu'on peut chanter? Ne pas ouvrir grandement. On va chanter Saint-Esprit, viens. Déjà, même les chants. Ma vie. Nous sommes un dans un lien d'amour. Mais arrive à quoi? Demain de nous sommes un... Mais là, il ne faut pas chanter, mais là, il ne faut pas chanter, mais là, il ne faut pas chanter. Il n'y a même pas... Mais arrive à un moment donné, même quand on chante, nous sommes un dans un... Dans un lien d'amour. Quand on chante, quand arrive à un moment donné, notre esprit est tenu avec l'esprit de Dieu. Non, non, il ne faut pas. On veut la bouche. On peut chanter, regardez. Notre esprit est-il même ça, l'esprit ne va pas venir. C'est adoration. Non, l'adoration, non. C'est quoi ces discours? Peut-être dire d'éviter de chanter à l'église. Comment on peut éviter de chanter? Non, il n'y a pas qu'il soit juste au temps de louange. Excusez-moi, mais on a le masque. On peut chanter, non? C'est juste que... On a le masque? Je pense que si déjà on a réduit le nombre de personnes dans la chorale, il peut faire ça. Et puis on a le masque en temps vivant. Oui, oui, en temps vivant. chantant vivant. Et chantant et nous vant par la grande... Oui, mais il faut reconnaître qu'il faut chanter. Mais là, tu veux chanter, le masque peut descendre. Non, parce que c'est clair que quand les cultes vont reprendre ce genre de chansons qu'on va chanter, ce sont des suivants qui vont aller à l'église. Parce que ça fait longtemps, les gens n'ont pas adoré. C'est clair. Ils ont envie d'adorer. Tout ça. Bien. Surtout que beaucoup pensent que le coronavirus c'est affaire du diable, que c'est Satan lui-même qui est descendu sur Terre, que nous qui respectons la mesure barrière, nous sommes en train de prendre le 6. Le 6 de la bête. Moi, on a déjà pris les deux 6. Il reste vraiment le troisième 6 qui va venir quand on va me vacciner contre le coronavirus. Non, c'est vrai. C'est ce que les gens disent. Il y a des gens qui disent. Donc, les gens vont vraiment prier, prier, prier pour... C'est pour ça, là, on a dit qu'il faut privilégier les chansons qui ne permettent pas d'ouvrir grandement la bouche. Heureusement que le Togon n'a pas été inspiré comme ça. Et que l'inspiration n'est pas dans la province du Nord qui bouge. Là-bas, déjà, il y a les balles qui font beaucoup de bruit. Les balles font beaucoup de bruit là-bas. Donc, il ne faut pas que vos voix viennent encore faire trop de bruit. Et réveiller le coronavirus. Non, mais sérieux. Arrêtons, voler, quoi. Et puis, j'aurais bien voulu finir, si vous permettez, avec cette information que j'ai trouvée super bien. Vous nous en donnerez plus de détails encore sans doute la semaine prochaine. C'est au Bénin, à Paracoup. Il y a des... Il y a deux détenus de la prison civile de Paracoup qui s'apprêtent à passer le bac. Ah oui, c'est vrai. Ils vont passer le baccalauréat. Donc, on a des images de l'encadreur venant les aider en prison. Mais c'est super. On met ça en stop pour ça. Avec le jeune garçon qui a défendu sa petite soeur. On va mettre ça sur le samedi prochain. Alors, vous voyez, les gens qui sont privés de liberté, ils sont en prison. Ils se préparent pour le bac. Toi, tu es dehors. Tes parents te paient collagé. Puis, on te donne l'argent pour aller à l'école. Tu ne veux pas passer le bac. Ou bien ? Il ne faut pas passer. Il faut échouer. Vous voulez l'origine de Paracoup ? Non, non, non. Je pense qu'on va étudier. Simon, merci. C'est ça. Merci, Laurent. Et donc, bonne chance à tous les élèves qui font leur révision pour les examens. Le prochain, c'est le BEPC. Le probatoire. Le mardi. Après demain, là. Oui, après demain. On va les aider tout de suite. Après, Simon, on va les aider sur un point courant. Donc, tout de suite, merci. On ne va pas faire l'histoire de Paracoup, mais on va suivre le témoignage de Simon Bachelot. C'est simple. C'est l'ex-première dame de Côte d'Ivoire qui a vécu le coronavirus. Donc, vous qui dites que vous ne croyez pas, je vous ai dit, il y a deux solutions. Ou vous suivez le témoignage de ceux qui ont fait la maladie et vous acceptez que ça existe. Ou alors, vous faites du tourisme au CHR. Vous pouvez aller au CHR, rentrer sans masque dedans, voir comment ça se passe. On va vous donner un lit même pour passer une semaine là-bas. Et puis après, vous nous direz si vous y croyez ou pas. Allez, on va suivre tout de suite Simon et Yvette Bacbo dans son témoignage. Le COVID-19 existe bel et bien. Faisons gaffe, chers amis. Chers frères, chères sœurs, je reviens de loin, de très loin. J'ai été contaminé par le coronavirus. Et pendant près de deux ans, deux mois, je suis resté immobilisé par cette maladie, coupé de tout le monde et de toutes les activités. L'expérience a été rude, très rude. Mais le Seigneur Jésus, le Dieu qui guérit, est resté à mes côtés et il m'a littéralement sorti des griffes de la mort. Frères et sœurs, cette maladie existe, vraiment. Et elle peut tuer. Elle est vicieuse et scélérate. Mais on peut la vaincre. Et moi, je l'ai vaincue. Elle s'est présentée à moi comme une hydre à trois têtes. La première tête attaque l'appareil respiratoire. Depuis le nez, les voies nasales, la gorge, les branches et les poumons. Et c'est cette tête-là qui entraîne le rhume, la toux et les difficultés respiratoires quand l'attaque est grave et que les poumons sont atteints. Fort heureusement, je n'ai pas souffert de difficultés respiratoires. Mais j'ai tout le temps traîné un rhume et une toux agressive et épuisante. La deuxième tête, elle attaque l'énergie, la force intérieure. J'avais perdu toute force, toute énergie, incapable de me lever, de m'alimenter, de prendre toute seule soin de moi, de tenir une conversation, même au téléphone. Aujourd'hui, mon énergie est revenue et ma force revient peu à peu. La troisième tête agit comme le palu. j'avais permanemment la fièvre. Elle n'était pas très forte, mais elle me faisait grelotter et claquer des dents de façon irrépressible. Mon appétit était totalement coupé. Mon odorat perdu. Mes organes étaient attaqués et ma glycémie complètement déréglées. J'ai donc rapidement perdu une dizaine de kilos. Ça a été dur, très dur. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je remercie mes médecins qui m'ont visité avec beaucoup de dévouement et d'amour. Ils m'ont trouvé une infirmière pour m'assister à domicile. Je bénis Dieu pour la vie de cette dame. Appartenant à une association privée qui offre du personnel à domicile, elle a déménagé chez moi, abandonnant Marie et enfin pendant au moins dix jours, affrontant le risque d'être elle-même contaminée. Elle a contribué à me sauver la vie. Frères et sœurs, j'ai tiré trois leçons de cette expérience. La première, c'est que les mesures barrières sont très importantes. Porter le masque, respecter la distanciation, se laver régulièrement les mains peut vous empêcher d'être contaminé. Je me suis forcé à les respecter et à les faire respecter par mes visiteurs. mais je pense que j'aurais dû le faire de façon encore plus systématique car j'ai quand même été contaminé. Deuxième leçon, plus l'organisme est fort et moins le virus a de l'impact et de l'influence. Plus notre organisme est affaibli par d'autres maladies et d'autres situations de crise interne et plus le virus est agressif. Il faut donc être très attentif à son propre état intérieur de santé. troisième leçon ce virus est traître il vous aborde avec des symptômes qui vous sont habituels une petite une petite toux un petit rhume un peu de diarrhée vite résorbée de la fièvre de l'amertume dans la bouche de la faiblesse des courbatures c'est-à-dire des riens auxquels on ne prend pas garde qu'on banalise ou qu'on minimise et pourtant dans le corps le virus court il court sournoisement et en cachette il faut donc agir vite ne rien négliger il ne faut pas hésiter dès le premier signe à consulter un médecin à se faire dépister à faire une radio pulmonaire afin de s'assurer que nos poumons ne sont pas déjà attaqués à faire un traitement vigoureux contre le palud et se mettre sous antibiotiques renforcer son organisme avec des vitamines dès le début il faut trancher les trois têtes de l'hydre en même temps pour l'empêcher de déverser ce venet dans notre corps on peut vaincre cette maladie mais il faut la combattre avec sérieux et détermination il faut se lever dès le début dans ce combat il y a quoi à tous les malades il y a quoi aux familles de ceux qui malheureusement n'ont pas résisté à la bourrasque je suis donc de retour la maladie m'a tenu éloignée de la vie du pays de la vie du parti de tous les débats politiques actuels pendant environ deux mois j'ai dû m'enfermer me confiner pour me concentrer sur ce combat violent mais personnel aujourd'hui je me sens prêtre à reprendre du service que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu vous bénisse tous et que sa fidélité soit encore célébrée dans notre vie et dans notre nature nous avons choisi de partager les témoignages de personnes ayant fait la maladie avec vous ce week-end hier on a partagé le témoignage de monsieur David Kodiakwe il faisait partie des premiers malades au Togo des premiers guéris il a fait la maladie il est rentré au CHR 22 mars il en est sorti le 2 avril 2-3 avril il a accepté de témoigner il était là hier aujourd'hui la première dame de Côte d'Ivoire l'ex-première dame de Côte d'Ivoire nous a parlé de son expérience avec la maladie tout pour nous faire croire comprendre que cette maladie existe et le malade est dans la lutte dans la sensibilisation depuis mars déjà et nous continuons nous continuons encore cette sensibilisation tout de suite Fibé va nous aider à ensemble revisiter ces gestes du quotidien que l'on pose en oubliant que le virus circule est-ce que l'on pose qui est de son Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501